Je m'appelle Fanny Viattard et moi c'est Jérémy Trouille et on est un binôme de réalisateurs, scénaristes. On se connaît depuis un peu plus de dix ans, on a fait nos études ensemble à Sciences Po et il y a quatre ans, par des chemins un peu différents, on a décidé de faire tous les deux des films et de les faire ensemble. C'est IT. Et Bénure, il y a eu l'ours aussi. C'est un de nos films préférés à tous les deux, il y a un singe en hiver. Et puis les films de Jacques Demy. Le format court, ça nous permet de raconter des histoires de manière assez spontanée et libre, et d'expérimenter plein de formes et de nouvelles choses. Ni Fanny, ni moi, on fait d'école de cinéma et donc c'est vraiment par le court-métrage qu'on est en train d'apprendre notre métier. On se sent privilégié. C'est une manière de faire plein de rencontres avec d'autres réalisateurs, avec plein de gens et puis aussi de mettre en lumière notre travail. Il faut oser y aller, quoi. Ça paraît toujours plus difficile avant d'y aller qu'une fois qu'on y est, parce qu'une fois qu'on y est, on prend beaucoup de plaisir généralement à essayer, au moins. Et puis si on se plante un petit peu, c'est pas grave, on apprend des trucs et on continue. Ça anime notre quotidien à tous les deux. On y va assez souvent au cinéma et ça fait partie de ces moments hyper privilégiés où effectivement on plonge dans des histoires qui ne sont pas les nôtres, dans des manières de voir le monde aussi qui ne sont pas les nôtres et qui nous enrichissent. On accompagne un peu notre court-métrage Chien Bleu en festival et aussi on espère en 2019 tourner un long-métrage qu'on est en train de préparer. Ça s'appelle Gagarin.